Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce forum de discussion, ça se discute, ce forum d'échange, si vous le voulez, si vous le préférez ainsi, ça se discute. Nos invités sont en plateau, Mohamed Diamili, bonsoir. Bonsoir, 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 respectateur. Analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale, et depuis Paris, M. Founi Jad Koboudé, économiste et directeur général de Think Tank, l'Afrique des idées, que je salue, bonsoir. Bonsoir, M. Le Monde, bonsoir, mon cher ami Mohamed, et bonsoir aux téléspectateurs. Ravis de vous avoir ce soir. Normalement, Julien Kitti, analyste politique, devrait nous rejoindre d'un moment ou d'un autre. Alors, le gouvernement, à l'occasion du dernier conseil des ministres, a lancé, on va dire, un plan, un gros plan, on va dire, pour doper la production maraîchère et céréalière dans notre pays. L'objectif sera de produire en quantité et en qualité, de renforcer la sécurité alimentaire. Bref, pour que nous ne retombions plus dans les pénuries constatées ces derniers mois, qui ont entraîné une surenchère des produits de première nécessité. Un plan de réponse, donc, pour le gouvernement, en vue de doper quelque peu la production de ces diverses spéculations nécessaires, disons, à la sécurité alimentaire indispensable pour garantir la sécurité alimentaire dans notre pays. Oui, Soponi, je vais commencer par vous. Il le fallait. Il le fallait. Est-ce que, pour vous, vous l'interprétez comme une réponse du gouvernement après avoir observé, disons, la dynamique de ces derniers temps, entre la sûreté de la vie, entre le surenchérissement des coûts des produits de première nécessité, en parlant des spéculations céréalières comme le maïs, pour vous, ce premier plan à 10 milliards de francs CFA, est-ce que ça sonne comme une réponse importante et indispensable du côté du gouvernement ? Absolument. Effectivement, pendant le conseil des ministres d'hier, il a été adopté un programme dédié aux productions maraîchères et céréalières. De ce que j'ai compris, le 10 programme est doté d'un budget de 10 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas. Et, au fond, de ce que j'ai compris, les objectifs de ce programme, grosso modo, c'est d'augmenter la production concrètement, des spéculations maraîchères et céréalières, notamment de la tomate, du maïs, du piment, améliorer la disponibilité de ces produits et améliorer aussi la qualité de la production. Au fond, grosso modo, renforcer la sécurité alimentaire du pays. Bon. Dans ce programme, en termes d'actions concrètes, d'actions prévues en tout cas, j'ai compris également qu'il va y avoir une promotion importante de la culture en milieu contrôlé, c'est-à-dire dans les serres, l'hydroponie, etc. Il y aura aussi un accent fort qui sera mis sur le développement des systèmes d'irrigation et aussi de l'infrastructure de stockage qui est en réalité un sujet important parce qu'il s'agit de minimiser les pertes post-récolte, n'est-ce pas ? Et puis, il va y avoir aussi un service de conseil agricole dédié. Bon. On va voir comment tout ça se mettra en musique concrètement. Alors, je pense qu'il faut peut-être commencer par rappeler le contexte, le contexte qui a obligé le gouvernement à réagir. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un contexte d'augmentation du prix de produits de base. Il y a encore deux ans, le prix moyen de la tomate au kilo, c'est 400 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 750 francs CFA. C'est les chiffres de l'Instagram, je n'invente rien. Il y a deux ans, le prix moyen du maïs au kilo, c'était 250 francs CFA. Aujourd'hui, il est à 400 francs CFA le kilo. Pareil pour le piment. Le piment, il y a encore deux ans, était à 1000 francs CFA le kilo. Et aujourd'hui, il a un prix moyen de 2000 francs CFA le kilo. Alors, ça dépend. Là, c'est un prix moyen. Après, j'imagine qu'en fonction du marché, le prix varie. Mais enfin, en moyenne, on est à 2000 francs CFA par kilo. Donc, grosso modo, vous avez des produits de base qui se sont, en deux ans, qui ont fait x2, qui ont vu le prix multiplier par 2. Alors, pour les hauts revenus, ce n'est pas très inquiétant parce que l'alimentation représente 5 à 8 % en général du budget des hauts revenus. Mais pour ceux qui sont au ZNIG ou même en dessous, c'est considérable parce que le poste de l'alimentation représente parfois la moitié du budget. Et donc, quand vous avez des prix qui font x2, ce qu'on appelle le reste à vivre, il n'y a plus de reste à vivre. Et parfois même, il n'y a même plus assez pour vivre. Donc, vous savez, Socrate disait qu'aucun homme ne peut être qualifié d'homme d'État s'il est totalement ignorant des problèmes du blé. Eh bien, pour le Bénin, je dirais qu'aucun homme ne peut être qualifié d'homme d'État s'il est totalement ignorant des problèmes du maïs ou de la tomate, si vous voulez. Donc, le gouvernement a bien fait de réagir. Alors, cette réaction d'urgence me paraît nécessaire. Mais, comme toujours, vous commencez à me connaître, je raisonne toujours dans le temps long aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des paradraps pour passer des temps difficiles. Il s'agit de régler la question structurelle. Bon, quand on réfléchit bien, il y a un certain nombre de mesures ces dernières années que le gouvernement a enchaîné. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a eu une politique de subvention aux intrants agricoles qui a été massive. Il y a eu la mise en place encore pour la campagne 2024-2025. Il y a eu un montant de plus de 24 milliards de francs CFA que l'État a mis en place comme subvention en soutien au prix du cession des engrais. Pour la campagne d'avant, c'était 30 milliards. Et pour la campagne de 2002-2023, c'était 55 milliards. Donc, on fait ça et en deux ans, les prix font x2. Donc, vous savez, Einstein disait, être fou, c'est faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. La question, c'est qu'on a mené une politique de subvention aux états agricoles, mais on a quand même des prix de vente des produits qui augmentent. Oui, mais en même temps, sauf nous, on pourrait dire que pour ces subventions, pour les engrais par exemple, ça a dû profiter à d'autres spéculations comme le soja, le cajou ou le coton, même si ces dernières années, le coton est quelque peu en recul. Mais c'est le même poste. Mais le coton, le problème, c'est pas pour la demande intérieure, le coton. Non, c'est pour juste relever que la politique de subvention n'est pas forcément un échec sur toute la ligne puisque ça a servi à booster d'autres productions. Non, mais ça a servi à quelque chose, c'est-à-dire que ça a servi à créer de la distorsion sur le marché. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans le matière de politique économique, il n'y a jamais de repas gratuit. Il faut que quelqu'un paye la nôtre. Si quelqu'un vous dit qu'un repas est gratuit, il vous cache quelque chose. Donc, regardez bien ceci. Donc, malgré ces mesures de subvention massive, les prix des denrées alimentaires restent élevés et continuent à avoir un impact négatif sur les populations. D'ailleurs, la preuve, c'est que le gouvernement a réagi avec un plan de 10 milliards. Alors, il y a l'autre argument qui me paraît effectivement recevable. Et qu'a donné certains membres du gouvernement, c'est qu'au fond, qu'il y aurait des exportations illégales. Aujourd'hui, on a du mal à avoir une idée des chiffres. Quand je regarde un peu les études sur le sujet, on évalue ce volume-là entre 10 et 30 %. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de... Bon, par définition, comme c'est illégal, on n'a pas le volume par définition. C'est illégal. Oui, voilà. Donc, la question, c'est... Grosso modo, avec cette politique de subvention, nous subventionnons la consommation des Burkinabés et des Togolais. En fait, c'est ce qui se passe. Parce que, soit vous faites de la subvention et là, vous faites un blocus et vous dites, pas de sortie de denrées alimentaires. Mais ça, on ne peut pas le faire. Parce que, je vous rappelle, alors je sais que ça n'a plus droit de citer, mais enfin, le Bénin, un membre de l'Umoire, qui a installé depuis 1999 un marché commun, ce qui signifie la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Donc, soit on dit, ben, l'Umoire, c'est plus grand-chose pour le Bénin, on ne respecte pas les tests qu'on a nous-mêmes signés et on bloque les denrées alimentaires. Parce que c'est un vrai sujet. Vous savez, quand la demande... Il faut que les gens aient quelque chose en tête. Il y a une loi économique qui ne souffre d'aucune contestation qu'on appelle la loi de Gregory King. Alors, cette loi, c'est quoi ? C'est une loi qui stipule qu'une variation même minime de l'offre des produits agricoles est susceptible d'entraîner une variation très forte sur les prix. Les gens s'imaginent que, si l'offre diminue de 5%, les prix vont juste augmenter de 5%. C'est faux. Quand l'offre diminue de 5%, le prix augmente de 20%, 30%, 40%. Parce qu'on a une demande qui est inélastique, pour parler comme les économistes. Votre plus grosse crainte serait à ce que les 7-10 milliards à ce plan du gouvernement ne soient simplement reconvertis en subvention. Non, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. La politique de subvention ne marche pas. Nous, nous l'avons fait depuis. Ça fait depuis 4 ans qu'on multiplie les subventions. Mais ça n'empêche pas les prix de grimper. Mais enfin, il faut qu'on fasse une espèce d'évaluation. Parce que quand on fait une politique d'économie, on évalue, on dit... On va poser la question à Mouvene Diamidi. On revient à vous. Mouvene Diamidi, oui. D'abord, je comprends la pertinence du problème que pose Gède. Seulement qu'à un moment donné, on est bien obligé d'agir. Parce que quand on gouverne, on agit pour les populations et on agit pour améliorer leurs conditions de vie. Et ici, il est question de quoi ? Il est question, je dirais, où on l'entend là, de la sécurité alimentaire. Et elle n'existe que lorsque les êtres humains, ici on est à l'échelle du pays, donc elle n'existe ici que lorsque les Béninois, idéalement tous, auront ou ont accès à tout moment l'accès physique, physique, donc la disponibilité, et économique, d'accord, à une nourriture... Bon, je ne vais pas dire suffisante, bon, à tout le moins satisfaisante. Une nourriture qui est saine, qui est nutritive et qui leur permet de satisfaire les besoins énergiques ou énergétiques, pardon, pour le corps. Donc, si on voit la chose de cette façon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à tout le moins, il y a un problème là qui est pressant. Parce que le citoyen qui a besoin de satisfaire ce besoin qui est vital pour lequel vous menez l'action publique, bon, la théorie économique, elle est pertinente de mener ces réflexions-là. Les problèmes que pose ZED, elles sont tout à fait pertinents. Mais en même temps, on a besoin d'agir. Et pendant qu'on agit, on peut agir à une échelle où on fait quand même un pas dans la satisfaction des besoins des populations qui ne vont quand même pas attendre 5 ans ou la fin des études et qui ont besoin de résultats et en même temps continuer la réflexion comme ZED est en train de la poser. Et pour moi, c'est qu'il faut concilier les deux. Et le problème ici qui se pose, c'est que les facteurs du problème que nous posons là et que ZED pose ne sont pas que liés à la politique économique menée ici à l'interne. Il y a beaucoup aussi les causes qui sont exogènes et qui tient peut-être aussi ou du moins leur source dans le fait que nous sommes dans une zone de libre circulation. cela s'entend mais en même temps les problèmes des autres c'est-à-dire que s'il faut dire la chose clairement comme ça les problèmes des autres avec qui nous sommes dans la même zone économique là deviennent par ricochet à un moment donné nos problèmes du fait de la libre circulation. C'est comme ça que moi je comprends que je pourrais expliquer la chose et donc à partir de ce moment le gouvernement déjà en prenant la mesure quand on faisait le débat moi je disais que la chose la plus évidente qu'il fallait faire c'est de mettre un contrôle strict sur ce qui sort et ici la mesure qu'on prend ici en ce qui concerne la mesure spécifique concerne les produits céréaliers la production céréalière et maraîchère qui sont à tout le moins quand on prend la psychologie ici chez nous et la sociologie notre façon de vivre constitue c'est-à-dire que l'essentiel même de ce que nous avons comme modèle ou de ce que nous avons comme habitude il n'y a aucun pétinier donc face à cela même si l'on mène ces réflexions qui sont pertinentes on est quand même obligé d'agir dans une certaine mesure pour essayer je dirais d'équilibrer parce que pour moi après tout gouverner c'est chercher l'équilibre on cherche l'équilibre entre ce qui est bien pour les populations et en même temps ce qui arrange l'état de sorte qu'on n'aille pas dans une situation de catastrophe ou pour ne pas dire de faillite donc à un moment donné on a oublié de faire l'équilibre entre tout ça et prendre des décisions tout en menant évidemment les réflexions parce qu'il l'a déjà dit lui-même nous sommes dans une zone de libre-exchange évidemment on prend des mesures on prend des mesures et en espérant que ça ira de mieux en mieux mais il faut remarquer également que dans la communauté où nous sommes les problèmes des autres qui deviennent parcocher nos problèmes ne préviennent même pas quand il y a coup d'état et qu'il y a et comment appelle-t-on qu'il y a instabilité et qu'il y a tout ce qui a eu à quoi nous avons assisté dernièrement que je n'ai pas besoin de rappeler ici de facto les problèmes là sont devenus aussi nos problèmes donc or ça ne nous prévient pas quand nous on prend nos mesures c'est-à-dire qu'on s'est basé sur les réalités internes donc du coup quand ce problème là arrive on se retrouve face à ça et on ne peut même pas prévoir quel autre problème il y aura dans dans six mois ou dans huit mois donc à tout le moins d'une manière ou d'une autre on a beau mener la réflexion de cette manière mais on a aussi le devoir d'agir pour que la population pour qui l'on gouverne ne ressente pas trop l'effet de la chose même si quelque part ils le ressentira un peu parce que pour moi il est important de toujours dire la vérité au peuple l'état fera ce qu'il peut dans les moyens dont il dispose pour ne pas aller à la faillite pour que l'état puisse toujours tenir pour que le pays puisse toujours tenir debout et honorer par ailleurs ses engagements parce que à côté du fait que nous avons ce besoin de satisfaire de régler le plan de sécurité alimentaire on a d'autres engagements aussi qu'il faut bien honorer voilà pour vous est-ce qu'il faut mettre le curseur là le gouvernement met sur la table un plan ambitieux de 10 milliards de francs CFA pour la première partie si on s'en tient à la lettre du compte-rendu du conseil des ministres ça pourrait augmenter en fonction des besoins mais pour vous eu égard à vos constats sur ces dernières années à votre questionnement de cette subvention quelle pourrait être la formule la plus efficace oui alors je veux maintenant revenir sur cette idée que la politique peut s'extraire de la réalité économique et que au fond il y aurait d'un côté les réflexions sur les questions économiques et de l'autre côté bon ben comme il faut agir bon ben il faut quitte à prendre des options largement discutables il faut quand même les prendre parce qu'il faut agir je ne crois pas cela et surtout je crois en la décision informée je encore une fois si on raisonne à très très court terme bien évidemment que ce programme va soulager le monde agricole c'est évident mais ça si c'est pour dire ça moi je n'ai pas besoin de passer sur E-Télé enfin je veux dire si c'est pour dire que à très court terme les démoniaires vont soulager le secteur c'est évident mais la question c'est quel est le coût d'opportunité c'est-à-dire à quoi on renonce en prenant cette option première chose et deux qu'est-ce qui ne se voit pas vous savez en économie il y a toujours ce qui se voit et ce qui ne se voit pas c'est la fameuse règle économique de Frédéric Bastien donc encore une fois je trouve toujours curieux de réagir parce qu'il faut réagir mais ça ça me rappelle quelque chose que j'ai peut-être déjà évoqué ici petite parenthèse d'anecdotes vous savez au début du 20ème siècle il y a le service forestier américain qui a constaté qui a commencé à mettre une politique strife de tolérance zéro vis-à-vis des feux de forêt parce qu'estimant qu'un bon entretien de la nature signifiait empêcher quoi que ce soit qui ne se retrouve liquidé par les flammes bon après nous avons appris depuis que les petits incendies de forêt jouent en fait un rôle important dans la prévention des incendies plus important et en intervenant par prévention systématique de tous les petits incendies les experts forestiers finirent par atteindre l'objectif inverse de ce qu'ils visaient donc ils ont rendu les forêts plus vulnérables donc lorsqu'il s'agit de faire le bien en intervenant il est souvent difficile de résister à ce genre de raisonnement que j'appelle raisonnement linéaire c'est à dire à vouloir éteindre les petits feux avec des programmes de 10 milliards on prépare paradoxalement des incendies plus grands ce que j'essaie de dire par là c'est que les questions structurelles de l'agriculture béninoise ne changeront pas de comment dire du jour au lendemain avec avec ce programme alors si ça va soulager à Koutem j'en suis heureux mais j'essaie de regarder le long cours nous avons mené ces dernières années une politique de subvention des états agricoles quoique comment dire le premier mandat du président dès que le président Talon est arrivé via la voix de je crois M. Koupaki avait annoncé l'arrêt total des subventions et c'était même une politique de de sortir l'état de la production n'est-ce pas et de ne plus créer des distorsions de marché avec des politiques de subvention bon ça n'a pas duré longtemps on a vu les les subventions revenir mais encore une fois je n'ai pas d'a priori et d'a priori sur le sujet encore une fois parce qu'il fallait revenir pendant la covid il fallait bien revenir je ne sais pas d'autres pays n'ont pas fait ces options oui encore une fois comme je vous le dis il n'y a pas de repas gratuit quand vous faites une politique vous renoncez à une autre politique il faut toujours se le dire c'est pas une question de il fallait faire ça il fallait faire ça en renonçant à quoi c'est toujours en comparaison de quelque chose quelqu'un pourrait être la bonne formule pour vous non mais la bonne formule encore une fois il n'y a pas de baguette magique mais je remarque quand même que les pays qui réussissent à avoir un secteur agricole performant eh bien curieusement ont adopté une solution de libéralisation totale du secteur agricole je peux je peux je peux citer des exemples il y a plein d'exemples qui ont démontré l'efficacité de la libéralisation totale la Nouvelle-Zélande le Chili même l'Inde qui ont mené depuis depuis 90 une libéralisation agricole évidemment progressive mais aujourd'hui totale du secteur agricole vous prenez le Chili par exemple le Chili a supprimé toutes les subventions directes aux étrants alors ils les ont remplacées par d'autres subventions que j'appelle subventions indirectes parce que l'État finance la recherche agricole ça finit toujours par des subventions indirectes ah non la subvention indirecte c'est que l'État finance la recherche universitaire agricole ça ça ne me choque pas c'est quelque exonération aussi oui donc pour vous c'est la libéralisation totale du secteur agricole mais on n'a pas d'autres solutions le problème c'est que la solution de l'État producteur on a vu ce à quoi ça mène ça mène à de la dépense publique sans endiguer l'envolée des prix on a le résultat il faut quand même avoir le courage de voir ce qu'on voit voilà Mohamed et Amin est-ce que vous êtes sur la même ligne non pas tout à fait pour ne même pas dire je ne suis pas à l'opposé complètement à l'opposé de ce que je disais mais quelque part je le rejoins parce que pour moi il est évident je repars du même principe on ne peut pas gouverner en dehors de la réalité du pays ça c'est un principe et donc partant de là si l'on a même opté d'une manière ou d'une autre pour la libéralisation du secteur il y a déjà une libéralisation partielle parce que quand on prend le secteur comme les filières comme le coton l'anacate ainsi de suite il y a déjà libéralisation à ce niveau-là maintenant en ce qui concerne les autres secteurs comme la production maraîchère céréalier et autres évidemment même si on fait l'option de financer la recherche pour pouvoir comment appelle-t-on à terme se soustraire de la subvention à ce niveau-là des intérêts et autres ça va prendre un temps c'est un processus alors ça on parle de la recherche on parle de l'université est-ce qu'on est je ne dis pas qu'il n'y a pas la compétence ou les ressources pour ça il y a beaucoup de recherches encore qu'il faut mettre tout ça dans un programme et je ne dis pas que ça ne se fait pas ou bien que ce n'est pas la priorité du gouvernement seulement que là on en est là et progressivement on va y arriver de façon méthodique donc il faut prendre ça comme je le dis essayer de comment je vais dire de faire l'équilibre entre ces deux options pendant que l'on est en train de comment appelle-t-on de choisir cette piste-là et d'aller sur ce chemin-là en même temps on ne rebousse pas totalement le chemin sur comment appelle-t-on l'autre option qui consiste à subventionner quitte à ce que de l'autre côté ça puisse prendre ou autrement on va créer un écart ou je dirais comment je vais dire un décalage terrible et pendant ce temps personne ne pourra comprendre ce qui se passe si de plus on est dans une situation communautaire comment je vais dire plus ou moins d'instabilité qui crée des problèmes qui deviennent notre problème et auxquels il faut faire face aussi alors là l'équation devient encore de plus en plus complexe et face à cela on est comme je l'avais dit on est bien obligé d'agir donc pour moi il faut il faut faire une convergence entre les deux options d'accord tout en sachant que c'est progressivement en avançant sur une piste qu'on est en train je vais dire de se soustraire de l'autre option quitte à ce que je ne sais pas dans 5 ans ou dans 10 ans on puisse y arriver mais cela doit rester un objectif et chercher à toujours faire de meilleurs choix pour y arriver mais de façon holistique pour que tout le monde soit dedans pour qu'après on ne vienne pas dire quel est ce choix que l'on a fait et qui crée par ailleurs des problèmes parce que les populations pour qui nous menons enfin le gouvernement mène des actions ne sont pas toujours prêts à comprendre de cela donc il y a encore une forme d'éducation à la chose et que par ailleurs ceux qui ont été aussi formés ou qui ont des formations dans ce secteur là puissent aussi vraiment venir qu'on puisse mûrir des idées d'entreprises pourquoi ne pas avoir de start-up dans ce domaine là également c'est quelque chose de très important et l'autre chose que je vais dire pour finir c'est que quelque part quand on réfléchit comme ça il faut qu'on en arrive à un moment donné à faire ce que moi je le dis comme ça de l'agriculture un métier on veut avoir des agriculteurs et non ce qu'on appelle ici des paysans parce qu'avec des paysans vous allez faire des subventions mais l'agriculteur qui a ça comme métier il sait qu'il faut qu'il y ait des inputs et qu'il y ait enfin des résultats et par rapport à ça il faut faire l'équilibre donc pour finir sur ce sujet sur Voni Jad Kabouré on peut se dire que le gouvernement enfonce les deux trompettes en même temps oui il y a eu des subventions mais il y a eu une volonté également d'aller vers des entreprises agricoles il y a le programme FNDA qui garantit des prêts aux entrepreneurs dans ce secteur il y a la mécanisation aussi avec la Sonama qui garantit en tout cas qui module l'acquisition de machines agricoles bref on peut constater qu'à côté des subventions de l'intervention directe de l'Etat d'un autre côté il y a eu des politiques en place pour aller tout doucement vers de grandes entreprises de grandes entités capables de soutenir la production agricole à long terme oui je vous rejoins sur la question du développement de la filière du métier d'agriculteur mais pour faire un pas en arrière quand même en définitive la question de savoir si la politique agricole choisie aujourd'hui au Bénin est efficace en définitive c'est ça la question bon nous avons mis depuis le retour des subventions 2022 nous avons mis 55 milliards France-EFA 2023 nous avons mis 30 milliards subventions 2024 nous avons mis 24 milliards et là on rajoute 10 milliards et pendant cette période les prix alimentaires de produits essentiels maïs tomate piment etc on fait x2 bon est-ce que c'est efficace parce qu'en définitive c'est la question qu'il faut poser est-ce que c'est efficace exactement nous l'avons nous l'avons perdu apprécié à deux niveaux à deux niveaux on peut l'avoir sur la production beaucoup de choses d'abord est-ce que la production ça a permis d'être est-ce qu'il y a deux objectifs il y a le taux le niveau de la production est-ce que ça contribuera à élever le niveau de la production quitte à satisfaire la demande interne et voir maintenant s'ils sont libres d'exporter à ce niveau la réponse c'est oui si si de plus en plus enfin si essentiellement nous nous sommes retrouvés dans la situation dans laquelle nous sommes là ce n'est pas exclusivement du fait que la production n'a pas suivi ou bien n'est pas ce que ça devait être mais il y a également d'autres causes et d'autres raisons qui sont peut-être liées même aux intrants ou à tout ce qui est utilisé ou peut-être encore aussi au comment on appelle au changement climatique et à tous les comment on appelle à toutes les autres raisons que qui ont été évoquées dans le point de presse du ministre ainsi que du porte-parole du gouvernement qui a thème visant à corriger ces problèmes là que l'on observe maintenant en thème d'efficacité quand on voit est-ce qu'on a un rendement on a certes un rendement maintenant est-ce qu'on a ce que je peux appeler au-delà du rendement une performance là on peut discuter à ce niveau là pour voir bon plus ou moins qu'est-ce qu'il faut qu'il faut faire où est-ce qu'il faut ajuster où est-ce qu'il ne faut pas faut pas ajuster on a perdu sauvonis en tout temps la ligne s'est plantée on espère le retrouver avant la fin de cette émission il nous reste quelques minutes on va rapidement parler de sachets plastiques on a fêté il y a deux jours je crois la journée mondiale sans sachets plastiques on en revient encore il y a une loi qui a été votée dans ce pays depuis quelques années déjà mais il faut se constater qu'on qu'on se rémémore qu'on parle de la même chose des mêmes objectifs chaque année pour vous malgré le dispositif législatif quand est-ce qu'il faudra prendre cette cette préoccupation de façon manifeste une bonne fois pour toutes évidemment pour une construction du moins on reporte à chaque fois est-ce qu'on a reporté ou bien on s'est rendu quand même qu'il n'y a pas encore tout ce qu'il faut pour aller à comment je dis journée quoi déjà mondiale sans sachets plastiques sans sachets plastiques ça reste encore pour moi ça reste encore comme je dis à la limite un rêve parce que on en est on en est on en est loin la loi n'a pas suffi parce que quand on dit journée ça dit que qu'on veut faire sans sachets plastiques il faut trouver autre chose si vous n'aurez pas quelque chose d'autre vous ne pouvez pas changer ce que vous avez là maintenant par quoi il faut changer ce qu'on a ce qui invite donc à la question de la disponibilité des sachets biodégradables maintenant en termes de disponibilité est-ce que c'est la production interne ou bien c'est d'autres matières ou d'autres matières ou d'autres matières le carpent qui pourrait remplacer ça ce qui induit une question d'habitude et l'habitude ça ne se corrige pas sur un an sur deux ans ça fait il y a 5 ans ça fait oui là même si on pose par ailleurs la question de l'application de la loi à la limite on va se retrouver avec quoi avec je vais dire peut-être du vide parce qu'il n'y a pas encore de quoi remplacer ce qui est là qu'on ne veut plus ça de mon point de vue si aujourd'hui on dit on ne veut plus on a fait le débat ici la dernière fois on ne veut plus de sachets plastiques on ne veut plus tout ce que ça induit il faut remplacer ça par quelque chose est-ce que le quelque chose est déjà disponible qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit disponible on a connu l'état plus volontariste que ça pour d'autres sujets même si ça ne relève pas des mêmes impératifs et des mêmes contraintes je suis d'accord mais seulement que l'état ne peut pas produire des sachets biodégradables je pense même qu'à un moment donné il y a eu des subventions des subventions pour permettre aux gens je ne sais pas trop comment ça a évolué mais je pense que c'est un sujet qu'il faut ramener sur la table et que tous ceux qui peuvent faire en sorte et là je parle même de tout le monde parce que tout le monde est concerné aussi bien le citoyen que les décideurs que même les législateurs que tout le monde il faut qu'on s'assoie encore une fois qu'on revoit à ce niveau-là qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui a bien marché qu'est-ce qui n'a pas bien marché de toute façon il est évident que la loi là n'a pas suffi il faut encore faire quelque chose qu'est-ce que le gouvernement devrait encore faire de plus là il faut mener la réflexion et voir du côté des citoyens aussi est-ce que en l'état déjà même si ce n'est pas tolérance zéro est-ce qu'on peut déjà commencer à un certain niveau je sais par ailleurs déjà par exemple dans les pharmacies dans les pharmacies déjà ça ne se voit plus dans certains supermarchés ça ne se voit plus maintenant il faut aller un peu plus au-delà au-delà de ça où est-ce qu'on peut aller encore là on est beaucoup plus dans les lieux structurés peut-être dans les écoles on est dans les lieux structurés et formels mais quand on va dans les écoles les administrations quand on va maintenant dans les échanges informels c'est-à-dire que la Vendame du quartier et ainsi de suite ou les autres commerces qui a priori où il y a des échanges informels à ce niveau je ne suis pas sûr que les sachets bio dégradables sont présents c'est plutôt on est revenu carrément même ne doit pas tant le faire par gradation comme on l'a dit ça peut paraître banal mais déjà l'état lui-même se l'applique les administrations publiques les écoles oui l'université les lieux de vie en commun je peux comprendre la chose il s'agit là de l'interdiction d'utilisation oui ce qui pose le problème de ce par quoi on vient en passer moi je suis d'accord pour ça je pense qu'on peut déjà peut-être commencer par là mais l'autre chose l'autre problème que ça pourrait créer puisque le produit n'est pas suffisamment disponible l'autre chose que ça pourrait créer c'est une spéculation si le truc est peu disponible c'est que il y aura un problème un problème de coût pour moi c'est une conséquence immédiate et à partir de ce moment voilà qu'on n'a pas encore produit assez maintenant par rapport au problème que ça constitue de façon immédiate on ne le voit pas maintenant est-ce qu'il faut ajouter ce problème là au lot qu'on en a déjà et qu'on est en train de gérer c'est une question ouverte et pertinente que je pose là mais à tout le moins comme on l'a dit là on peut peut-être déjà commencer à un certain niveau peut-être dans les administrations peut-être dans les services publics les universités les écoles les hôpitaux les hôpitaux les hôpitaux pas dit ça on ne veut pas et on veille à ce que ça soit strictement rigoureusement et respecté et le reste avec le temps je pense que je pense que ça viendra voilà on va s'en arrêter la pause aujourd'hui je ne sais pas si oui il est peut-être en ligne Sophonie j'ai hâte qu'à boulée bonsoir on vous retrouve avec bonheur j'ai été coupé peut-être en train de dire quelque chose de subversif vous avez manqué d'entra non non c'est pas vous n'avez rien dit de subversif oui alors du coup oui il faut peut-être que je continue mon propos du coup allez-y allez-y on finit alors non mais pour revenir sur la question oui je suis d'accord le programme de 10 milliards va soulager le monde agricole et c'est peut-être essentiel mais enfin prenons du recul sur la politique menée jusqu'là nous avons enchaîné les subventions malgré ça les prix des denrées alimentaires continuent de de flamber donc enfin à un moment donné il faut peut-être faire le bilan je dis peut-être que c'était pas une bonne idée voilà ou en tout cas faire autrement mais la question imposée mais ce n'est pas une mauvaise idée et donc la question c'est comment on fait autrement et c'est là où la réponse à la question n'est pas si facile parce que si vous subventionnez étant d'un lieu mois avec la libre circulation des marchandises en fait vous subventionnez le 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 maïs du du boukinabé et du togolais au nom de quoi le contribuable vélinois parce que la subvention ne vous y trompez pas c'est de la dépense publique c'est de la dépense publique donc donc après tout c'est de la dette qu'on laisse à nos à nos à nos enfants bon mais donc est-ce qu'on va subventionner le le consommateur boukinabé je n'ai rien contre les boukinabés mais enfin est-ce qu'on va subventionner leur consommation en maïs en empruntant sur la richesse future de nos enfants je ne vois pas en quoi ça c'est une politique efficace donc encore une fois il faut qu'on fasse le bilan et là je pense sincèrement et là je réfléchis à autre voie je pense sincèrement qu'il est vraiment temps qu'on ressuscite en quelque sorte je dirais le programme la politique agricole commune de l'Umoa et et faire sa mise en oeuvre suivie parce que je pense que ça ne peut que se passer à cette échelle là si on ne fait pas l'harmonisation des politiques agricoles dans l'espace Umoa et je pense que toute politique agricole nationale est vouée à l'échec parce que parce que ce qui va se passer soit vous vous dites eh bien j'ai fait une petite des subventions mais enfin comme le voisin ne le fait pas et que les prix sont élevés de l'autre côté la production va sortir pour aller alimenter pour aller profiter du prix élevé de l'autre côté bon ce qui fait renchérer les prix in fine au plan national mais si vous ne donc la question c'est l'harmonisation de la politique agricole dans l'espace Umoa c'est essentiel on doit retrouver cela c'est déjà une très bonne proposition ça m'amène à dire quelque chose ce que je viens de dire là c'est connu et on le sait et les chefs de l'état peut-être qu'au coup même de leur sommet n'ont jamais cessé de rappeler ça seulement qu'il y a une réalité bon ils n'ont pas rappelé ça c'est eux qui sont à l'action oui oui de nous rappeler à nous quand ils finissent le sommet ils n'ont pas de nous rappelé ça et comment appelle-t-on seulement qu'il y a une réalité qui rattrape toujours qui est une réalité première je l'ai déjà dit ici la dernière fois dès lors que vous n'avez pas la stabilité dès lors que vous ne partagez pas les mêmes valeurs qui font ou bien qui veulent que le côté politique parce que quand il n'y a pas cette stabilité là comment vous voulez qu'on puisse parler dans les conditions actuelles ou dans les conditions même qui se qui présagent là d'instabilité là qu'on puisse maintenant quand est-ce qu'on va finir de régler ça pour maintenant parler de politique agricole commune parce qu'avant qu'il y ait une politique agricole commune c'est déjà sur la base d'une stabilité politique et là les questions de comment appelle-t-on de tests de CDAO de machin tout ça va encore revenir et quelque part c'est autant de problèmes et face à cela le pays enfin le gouvernement comment appelle-t-on le gouvernement du Bénin prend des décisions d'abord pour les Béninois avant de le prendre pour les autres et donc voilà une réalité qui attrape et qui nous oblige parfois à faire comme on le fait là même si on sait que quelque part ça pourrait manquer d'efficacité merci Mohamed Yamili analyste politique expert en communication littéraire et digitale on dit Sophie Nijel Kaboulé oui je vais juste rebondir rapidement monsieur Noumon je rebondis rapidement je dirais il n'y a pas à exiger une homologie politique sur tout l'espace eu et moi avant de faire une coopération économique que des gens soient sous des régimes qu'ils ont choisi ou que l'histoire les dynamiques de l'histoire ont choisi pour eux grand bien le fasse et en tant que Béninois on doit quand même être modeste on est probablement le pays recommande des coups d'état on va quand même pas donner des décisions il y a bien longtemps voilà on a rajouté point il y a bien longtemps pardon c'est de l'historique ah ben c'est de l'historique c'est de l'historique la vérité c'est que depuis les indépendances on fait partie des pays qui ont eu le plus de coups d'état donc c'est enfin sachons être humble face à l'histoire voilà merci merci Sophie Nijel Kaboulé je rappelle que vous êtes économiste directeur général du think tank l'Afrique des idées merci pour la contribution vos contributions de ce soir nous évoquions cette décision du gouvernement de soutenir la production agricole et donc maraîchière et céréalière une première une première disons une première provision de 10 milliards de francs CFA a été décidée en conseil des ministres pour mettre en action ce programme devant à terme garantir la sécurité alimentaire nous aurons l'occasion de revenir sur le second sujet les sachets les sachets plastiques nous sommes pris par le temps merci de nous avoir suivis bien évidemment et comme à chaque fois comme à l'accoutumée vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin notre site internet du même nom notre page Facebook E-Télé en direct et continuez par nous suivre bien évidemment via notre application E-Télé Bénin avec vous pour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada